Et ici, pour le but de Lucas, ça va être d'essayer de se relever, c'est-à-dire de remettre sur tes mains. Ici, ce que je veux, c'est réussir à remettre assez de poids pour garder un déséquilibre et le remettre sur les coudes systématiquement. Du coup, on refait la même partie que la semaine dernière, on rajoute des options simplement. Vous vous souvenez, on avait fait contrôle de la demi pour garder le partenaire au sol. Là, on va imaginer que Lucas, dans l'amener au sol, je l'ai fait tomber, cette fois, il se remet à quatre pattes. Au lieu d'aller chercher à contrôler la demi, cette fois, on imagine que Lucas a réussi à reprendre sa position de tortue à vie. Je vais venir mettre de la pression sur mon partenaire, le but c'est d'être ici. Mes genoux ne sont pas dans le tatami, sinon je perds toute la pression. J'ai mes genoux qui sont décollés du tatami, mes orteils sont dans le sol et je pousse dans cette direction. Mes deux genoux sont vers la main. À partir de là, mon genou gauche va taper derrière ses fesses, comme si je rentrais ici. Et mon genou droit, il vient shooter à l'intérieur. Ça, c'est pour l'action de mes jambes. Je pousse derrière sa fesse et je shoot son genou. Pour l'action des jambes, c'est ça. L'action des bras. Mon bras gauche est à l'intérieur de sa cuisse et mon bras droit est sous mes seines. Il reste atletique, il y a ta jambe forte. À partir de là, je fais les deux en même temps. Et je pousse avec mon genou gauche, je pousse avec mon genou droit et j'écrase ici. Et ici, pour le but de Lucas, ça va être d'essayer de se relever. Vas-y, remets-toi sur tes mains. Ici, ce que je veux, c'est réussir à remettre assez de poids pour garder un déséquilibre et le remettre sur les coudes systématiquement. Ça ne va pas être éternel comme position. Ok, vas-y, remets-toi sur le dos. Sur le dos. Je le fais tomber, en général, je viens arriver ici. Il fait son hip-bump, il se remet à quatre pattes. Je viens me mettre ici. Et je pousse, j'oriente ma main à l'intérieur de sa cuisse, ma main sous son essai et je pèse. S'il se remet une fois sur les mains, je viens peser et le remettre au sol. Ok ? Dans un premier temps, vous allez juste me faire ça. Je vous montre déjà la suite de la technique. Quand Lucas est sur les appuis, et évidemment, il va réussir à le faire, il va réussir à créer de l'espace pour pouvoir se relever. L'action de relever, vas-y, relève-toi. La rose de crassine va se relever. Et après, je vais devoir rebatailler pour réamener le sol, etc. Ok ? C'est ce que je ne veux pas. Pour avoir du temps pour faire la technique, je dois peser vers l'avant. Maintenant, pour se relever, il va toujours devoir se mettre sur les mains. Ok ? Il ne pourra pas se relever à partir du coup. Maintenant, pour le garder une position plus stable, je vais venir taper dans son coude ici. Ok ? Il a le coude au sol. Je vais venir rattraper son poignet côté opposé. Et tirer. Ok ? Souvent, ce qui peut se passer, si je le fais bien, c'est qu'il va s'effondrer comme ça sur son bras. Je vais pouvoir mettre de l'impression et le remettre au sol. Ça, c'est l'option que je veux le plus. Et qui se passera parfois, mais pas tout le monde. Je mets de la pression, Lucas, il se remet sur les mains quand même. Après, ça va être beaucoup plus long que ça. Je n'ai pas la pression. Ok ? Je casse son coude. Je tape au niveau 2. Voyons, remettons sur l'avant. Je tape à ce niveau-là. Je tape à là. Je tape à l'intérieur. Ok ? Pour son articulation, elle est tendue. J'essaie de faire en sorte de pousser son coude. Et à partir de là, je vais chercher avec ma main droite son poignet. Je fais une passe vers ma main gauche. Ok ? Cette fois, il reste athlétique. Regarde ton coude bien là. Donc, je n'arrive pas à le faire tomber. Je repasse de ce côté-là. Et là, je vais pouvoir frapper. Là, pour se relever, je me sers toujours du fait de mettre ma main juste au-dessus du gant. Ok ? Mes doigts, ils rentrent un petit peu dans le gant. Je n'ai pas le droit de saisir le gant, mais j'ai le droit de m'en servir comme arrêt. Et là, j'ai des occasions de frapper. Ok ? Les trois quarts du temps, pour ne pas se faire arrêter, Lucas, il va rouler. J'ai roulé sur ce que c'est cool. Et là, on se retrouve dans une autre position. Ok ? Ce qu'on veut, c'est se retrouver là, du coup. Ok ? Ah, je mets la pression. Il se remet sur les mains. Je casse. J'attrape. Je tire. Option, il tombe. C'est mieux. Option 2, il reste actif. Je garde mes genoux là. Et je peux frapper jusqu'à tant qu'il roule. Et il roule. Je garde son poignet. Et je mets mon genou ici. Et je peux continuer à attraper. Ok, on est entier. Je lutte. Vous êtes joué, il se remet à la capacité. Je mets l'impression. Il se remet sur les mains. Attrape. Voilà. Je suis. Et je frappe. Ok ? Ça déroule. Je reprends le contrôle. Mon genou au sol. Je frappe les genoux. Ok ? On est bon ? Allez, c'est parti. Un genou au sol. C'est parti.